Musique Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Claré Créant Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque c'est une vidéo pour participer au défi lancé par Fennipat et Marie-Hélène Alors comme vous pouvez le constater il s'agit d'un pays que j'ai représenté qui est l'Italie Alors il s'agissait pour le défi de représenter notre région ou région d'origine ou éventuellement pays d'origine Alors moi j'ai un petit peu débordé à ce niveau là puisque j'ai décidé de représenter le pays de ma grand-mère Qui est quelque part mon pays d'origine, en tout cas de par le cœur, ça c'est sûr et certain Et j'ai souhaité représenter, alors au début je m'étais dit je vais représenter l'Italie et puis je vais y représenter des monuments Alors j'avais déjà l'idée de comment représenter par exemple le Colisée mais c'est vrai que ça aurait fait petit Puisque le Rhum c'est à peu près par ici je crois, j'ai essayé de me documenter un petit peu Mais en fait je manquais un peu de temps parce que je pense que je l'aurais fait mais j'ai manqué un peu de temps Faire le Colisée, faire une gondole, faire des choses comme ça et puis en même temps ça m'a paru un petit peu Loin de comment je me représente l'Italie, puisque l'Italie je me la représente à travers ce que j'ai vécu avec ma grand-mère C'est à dire, alors il y avait le patois, que ma grand-mère et mon arrière-grand-mère parlaient entre elles Ça je ne saurais pas vous le reproduire d'une façon ou d'une autre, je ne saurais même pas le parler Donc je le comprenais mais c'était tout, c'était déjà pas mal Par contre je peux les représenter à travers ce que ma grand-mère et sa mère nous partageaient autour de la table souvent Je me souviens de visites de mon arrière-grand-mère qui ramenait par exemple des graissins Je crois que c'était graissins ou cressins, je ne sais plus trop Qui sont des longues baguettes comme du pain, c'est entre la biscotte, le pain dur Enfin voilà, c'est des longues baguettes et on les mangeait comme ça au goûter ou si on avait juste envie de grignoter Et bon, ça fait partie des choses qu'on avait quand mon arrière-grand-mère revenait à l'Italie, ça c'est sûr Elle ramenait aussi des macarons, mais alors pas les macarons qu'on trouve ici dans le commerce ou même en pâtisserie C'était des macarons à la noix de coco C'était des macarons un petit peu durs mais pas trop C'était un truc, c'est pareil, ça je ne l'ai jamais retrouvé en France De la même manière dont je vais vous parler après Donc voilà, tout ça c'est des souvenirs dans lesquels je me suis replongée pour ce défi Alors vous l'aurez compris, ici c'est une photo de ma grand-mère Alors là, malheureusement elle ne ressort pas bien parce que là je l'ai résiné dessus Et la résine a pénétré le papier et du coup c'est pas joli Donc je remettrai une photo de ma grand-mère par-dessus, tant pis Mais parce que voilà, ce n'est pas très grave Alors j'ai fait le porte-photo en jaune puisqu'il fallait un peu de jaune dans la réalisation Et qu'il n'y avait que là que je pouvais le mettre Puisqu'après j'ai bien mis un peu de jaune ici Mais enfin c'est vraiment très très léger quoi Alors ici ça représente le Chianti Qui est une boisson que pareil, on nous ramenait souvent d'Italie Et qu'on buvait comme du petit lait tellement c'était bon Enfin pas trop parce que c'est quand même alcoolisé Voilà, je me souviens d'un goût très doux, très agréable Un goût qui vous réchauffe le cœur en fait Voilà, donc j'ai jamais retrouvé ce goût là Dans tout ce que j'ai pu boire en France Donc voilà, le Chianti c'est... De toute façon je pense que je ne retrouverai jamais le goût Même si j'allais boire du Chianti en Italie Parce que je pense que dans ce que j'ai pu boire et manger avec ma famille Avec ma grand-mère en l'occurrence Il y avait un côté affectif qui n'y aura pas forcément maintenant Quand je rebooterai un certain produit Voilà, donc pour moi c'est quelque chose que je ne retrouverai jamais J'ai également, vous vous en doutez, représenté les glaces Parce que les glaces italiennes c'est juste une tuerie J'ai eu l'occasion de les goûter quand je suis allée Lors de mon séjour en Italie, je suis allée à Rome Rome qui doit se situer par ici Et donc je ne pouvais pas ne pas les représenter Parce que c'est... Les glaces italiennes c'est un peu comme les frites en Belgique C'est incontournable Et ici j'ai voulu représenter... C'est une assiette donc avec des gnocchi Qui sont... Pareil... Une tuerie mais parce que c'était les gnocchi de ma grand-mère C'était les gnocchi Que l'on faisait le dimanche Quand on arrivait chez ma grand-mère On se mettait sur sa grande table Et alors on lui donnait tous les ingrédients Et elle, elle faisait la pâte à gnocchi Et nous on faisait les gnocchi Parce qu'une fois que... Une fois qu'ils sont... Que la pâte est prête On fait en boudin On coupe des petits morceaux Et puis on les passait sur une fourchette Pour leur donner leur forme Et donc on s'y mettait à tous Et la table... Et tant que la table n'était pas remplie On n'arrêtait pas Une fois que la table était remplie On mettait l'eau à chauffer Et on faisait cuire les gnocchi Et on les mangeait ensemble Et ça prenait plus longtemps de les faire A cause de les manger Rassurez-vous Ça, c'est une certitude Tellement c'était bon Voilà, donc ça faisait partie Un peu d'un rituel Qu'on faisait régulièrement Chez ma grand-mère Donc voilà J'ai souhaité représenter Un petit peu tout ça Et ça m'a permis de... De me replonger un peu Dans mes souvenirs d'enfance Dans ces choses-là Voilà Et puis j'ai adoré faire cette botte Même si ça m'a pris du temps Énormément de temps Pour faire la botte J'y ai fait un fond Alors je vais essayer Parce que tout n'est pas encore bien sec J'ai fait un fond noir Si vous regardez la botte Comme ceci Ça fait vraiment la botte De... Comment il s'appelle ? Des mouchquetaires Voilà Ça représente vraiment Alors l'Italie ne s'arrête pas là Normalement il y a un petit bout ici Et puis il y a un autre petit bout vers là Mais moi je ne pouvais pas tout faire Donc j'ai fait la botte Parce que la botte représente vraiment l'Italie Voilà Et alors ma grand-mère était origine C'est pour ça que j'ai mis les gnocchi ici Ma grand-mère était origine de Paris-Cy Du Piedmont Voilà Un endroit que j'aimerais aller voir un jour Si j'ai l'occasion J'espère que j'en aurai l'occasion Il faudrait que j'apprenne l'italien aussi Pour y aller Parce que... Mais ce n'est pas une langue trop difficile L'italien Donc je pense que je pourrais l'apprendre un jour Voilà J'espère que ce petit voyage Vous aura plu Je vous laisse regarder A la suite Le tuto de tout ça Le tuto Cette vidéo Elle fait une bonne trentaine de minutes Voir peut-être un peu plus J'en suis désolée Mais sachez que Donc rien que la botte Ça m'a pris dans les deux heures Pour la faire Sans compter les cuissons Qui ont été compliquées Parce qu'elles rentraient à peine Dans mon fou Voilà Donc la première partie Ensuite la semelle Voilà Ça m'a pris du temps Puis après tout poncer Etc Là je les vernis un petit peu Parce que C'est quand même Pas évident de poncer comme il faut Il y a des petites Et puis c'est ce qui fait son charme aussi Parce que c'est un pays C'est pas tout lisse C'est quoi Voilà Donc Ben voilà J'espère que Cette réalisation Vous aura plu Et que vous Vous aurez pu Rentrer un petit peu Dans mon Dans mon univers D'enfance Voilà Donc je vous laisse Avec le tuto Et puis Je vous remercie De me suivre Alors pour ce défi Que j'espère réussir En faire comme il faut Je me suis procuré Une carte de l'Italie Avec le drapeau Puisque c'est ce que je voudrais réaliser Alors je ne ferai pas le bout ici Ni celui-là Je vais faire uniquement La botte J'ai une feuille transparente Pour travailler dessus Voilà Alors Ce que je vous propose C'est que je ne veux pas Parler pendant des lustres Parce que sinon La vidéo va faire Trois plombes Je vais Travailler Et puis je ferai Accélérer un petit peu La vidéo Parce que sinon Ça va effectivement Prendre du temps Même moi Je ne sais pas Combien de temps Je vais mettre Pour le faire Je ne sais pas Si je serai dans les temps Pour le défi Alors c'est parti Alors Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 La voilà Fini Je ne vous ai pas montré Mais J'y ai fait Une semelle honnêtement si on le regarde comme ça ça ressemble bien à une boîte botte façon d'artagnan donc c'est vraiment bien une botte l'italie voilà donc je l'ai pensé pour enlever les saletés qui pouvait y avoir sur le blanc etc bon alors c'est pas nickel sur le dessus mais c'est pas grave puisque c'est pas le but voilà il faudrait que je la pense en fait avec un gros un plus gros grain donc je le ferai certainement mais là maintenant je vais faire ce qui va aller dessus alors mon projet un petit peu changé en cours de route j'avais comme projet au départ de mettre des monuments des choses qui représentent l'italie et j'ai décidé finalement alors ce sera un peu moins difficile donc j'aurai un peu plus de chances de finir avant la fin du défi sinon c'est pas grave je ferai je finirai quand même mais ça sera surtout beaucoup plus représentatif de même de moi même voilà donc je vais faire tout ce qui représente mon enfance avec une grand-mère italienne voilà je continue donc j'ai pris une photo de ma grand-mère voilà en même temps je vous la présente c'est une personne qui a beaucoup compté dans ma vie donc c'est pour ça que je je le la je la jamais un peu à l'honneur quoi donc j'ai découpé à peu près la forme mais je éventuellement j'en couperai donc il fallait utiliser du jaune je vais utiliser du jaune pour faire un cadre un joli cadre pour mettre la photo de ma grand-mère donc on y va donc il ya des petits passages comme ça que je vais vous passer un petit peu un accéléré aussi parce que ça rien de sinon la vidéo ferait vraiment trois heures parce que rien que la botte rien que le dessus de la botte ça m'a pris une heure je vous parle pas du son je vous parle pas du passage et je vous habite un petit peu plus je vous parlez de la bonne je vous parlez de la bonne petit cadre photo tout simple que je vais mettre en cuisson je prends un peu de blanc tout court et maintenant je vais faire une assiette donc je n'ai pas besoin d'autant de blanc porcelaine je vais en prendre que la moitié de ce que j'ai coupé et je vais mélanger donc une petite assiette dans laquelle je vais mettre ça sera pas très très visible je pense là je prends prendre autant vraiment pas qu'il y en ait trop j'ai peur qu'il y en ait trop sinon donc je fais un mélange pour obtenir une couleur qui s'approche plus de la purée voilà non je vais pas faire une purée je vais faire les fameux gnocchi de ma grand-mère et cette couleur là c'est un peu voilà alors selon mes souvenirs les gnocchis ça se fait comme ça tout simplement pas que je fasse trop gros par rapport à ma mon assiette alors les gnocchis c'est pas plus gros que ça je sais pas si j'en ai pas déjà assez mais bon je vais voir je pense que j'en ai assez je vais essayer d'utiliser ceci pour marquer les gnocchis parce qu'alors normalement on prend une fourchette c'est une astuce italienne et alors il faut savoir que les gnocchis c'est fait avec de la purée des oeufs et je ne sais plus trop quoi les vrais ceux les italiens pas ceux que vous trouvez dans le commerce qui sont pas très bons enfin quand on a goûté les vrais on le positionne sur la fourchette comme ceci et on le fait tourner mais là ça ne marque pas donc je sais pas trop comment je vais faire pour le marquer comme ça c'est pas tout à fait ça on va dire que ce sont des bons gnocchis de ma grand-mère voilà mon assiette de miyoki c'est vrai que c'est pas très représentatif mais je vous assure que c'est délicieux voilà mon assiette de miyoki c'est vrai que c'est pas très représentatif mais je vous assure que c'est délicieux et j'ai encore deux choses à faire donc une bouteille de rouge rouge c'était du kianti et je ne sais pas exactement ce que c'est ce vin puisque c'était pareil ça revenait directement d'italie j'ai vu du kianti en france mais ce n'avait rien à voir je vais garder cette couleur là pour de mon champ et alors j'ai encore eu un peu pour... euh je vais faire une... euh... euh... ouais je vais faire... euh... un bêle de la mémoire tis 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 Petite bouteille. On va y mettre une petite étiquette bien sûr, alors on va prendre juste un petit bout et faire une petite étiquette mais pour faire une petite étiquette sachant que vraiment c'est écrit dessus. Je vais essayer de regarder si je trouve un. Je prends le petit tampon écriture et je vais essayer de faire quelque chose de pas trop moche. Voilà. Et je vais essayer de faire une petite étiquette en rapport. On va faire une moyenne du bord comme on dit. Alors elle est trop longue. Hop là. Voilà la petite bouteille. Bon allez. Pas tout à fait droite. Mais ça va aller. Allez je vais la cuire. Donc il me reste à faire. Tout ça je mets de côté. Ça va là. Il me reste à faire. Un cornet de glace parce que j'aime bien les glaces italiennes. Elles sont super bonnes et que ça représente bien l'Italie quand même. Autant les frites représentent la Belgique que la glace représente bien l'Italie. Alors hop. Un petit cornet. Tout simple. Alors normalement je le gaufre mais je ne sais plus avec quoi. Je vais le gaufre avec un petit tampon. C'est pas vraiment fait pour mais. Ce sera parfait. Génial. Alors. Regardez moi ce gaufrage. Donc on plie. Pour faire un cornet. Comme ceci. Voilà. À peu près. Parce que. C'est pas évident. Donc pareil. Je vais faire. Cuire. Donc. Je mets tout ça en cuisson. Et je vous montre après sur la botte. Et voilà. le résultat. Comme je vous l'ai montré au début. Avec les explications de ce que ça représente pour moi. J'espère que cette vidéo. Même s'il est un petit peu longue. Vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt. Pour de nouvelles vidéos. A bientôt. A bientôt.